Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Rocket, je suis Xian, ravi de vous revoir sur la chaîne pour continuer notre aventure sur Unless Space 2 au travers du 13ème épisode. Alors je ne sais pas du tout si ce chiffre me portera bonheur ou malheur, en tout cas en introduction je vais vous donner mon avis, j'espère que je ne me tirerai pas une balle dans le pied en disant cela par rapport à votre vue, votre souhait de continuer à avoir ce let's play, mais je pense que ce sera compliqué les amis. La raison elle est simple, c'est que comme à mon habitude j'ai toujours tendance à prospecter un petit peu sur qu'est-ce que je vais mettre dans mon contenu, dans ma vidéo, et là voilà, force est de constater que je suis toujours 3ème en économie. Mon point de vue, c'est que pour l'instant Doria est en train de tirer victoire vers la victoire économique. La bonne nouvelle je pense que c'est que l'on arrivera vainqueur de ce conflit, pour autant je suis en train complètement de m'endormir dans ce conflit. Et ça c'est très très problématique parce qu'à côté de cela j'ai les Sofons avec 1187 points, j'ai Piètre avec 1011 points, et enfin j'ai surtout les Vaudiani représentés par la couleur rouge en empire inconnue avec 965 points. Si l'un de ces 3 finalement est en train de faire la victoire économique, je pense que ce sera très compliqué pour nous les amis. Pour autant, surtout je vous invite à mettre un maximum de pouces en l'air, si le cœur vous en dit, je vais tâcher de donner le meilleur de moi-même, et puis on aura en tout cas passé un excellent moment, même si je pense que les amis, ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Je fais juste une petite estimation de comment ce pourrait se passer les quelques dizaines de tours à venir. Toujours est-il que voilà comment aussi je vois les choses me concernant. Alors on va continuer avec les premiers gardiens logiques, donc on va garder ce groupe uscule armé comme étant un groupe de force, c'est-à-dire avec des esprits tels qu'on le voit actuellement. Donc lui il est là pour finalement canaliser la force de frappe aérienne de mes adversaires. Là on va parler vraiment des Lumeris. A côté de cela, j'ai les 3e gardiens binaires. Eux je vais à la fois y mettre des esprits, mais une nouvelle classe de vaisseaux. Cette classe, je ne vais pas la maintenir plus longtemps mystérieuse, ce sera l'apparition. Donc c'est un coordinateur tel que vous le voyez au travers de son étiquette. Et ce vaisseau, il a le bon goût de présenter beaucoup de modules de soutien. Donc on va aller là-dessus, on va lui donner beaucoup plus de points de déplacement. Donc pour l'instant j'en ai 4, je vais en mettre un autre, je vais passer à 7. Vous voyez par exemple, ça ne sert à rien, je vais juste faire ça, ça ne sert à rien d'y mettre tout de suite de l'hyperium, parce que si je fais ça, finalement, je ne vais pas aller beaucoup plus vite en points de déplacement. Ça va m'apporter des esquives de vaisseaux. Très clairement, ce n'est pas fondamentalement ce qui m'importe. Je vais juste le mettre une deuxième fois. Voilà, ça va juste me coûter un tout petit peu d'hyperium. A côté de cela, j'ai le choix soit entre les éclats au titane me permettant une augmentation de la destruction de 25%, ou alors du manpower supplémentaire. Moi, sans hésiter, très clairement les amis, je pars sur le manpower. Enfin, pour en terminer, je vais mettre un tout petit peu plus de défense. On va y mettre un peu plus de défense en hyperium. Voilà qui est fait, je vais m'arrêter là, ce n'est pas fait pour être un vaisseau de combat, on ne va pas se le cacher. Donc je vais appliquer ce modèle. Et puis ensuite, au niveau de Case, ce beau système, je vais un tout petit peu remonter, je vais lui appliquer une singularité de compression pour booster un tout petit peu ma thune. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais je vous rappelle les statistiques, elles sont les suivantes. Plus 25% sur les Beans au niveau du système, et puis après, pareil, tout un tas de choses assez intéressantes vis-à-vis de vos héros. Donc ça, ça pourrait être vraiment valable si toutefois vous voulez faire exploser l'un de vos héros en termes d'expérience. Donc surtout, jouer les singularités, autant que faire se peut. Bon, sur Case, certes, j'y fais des esprits, mais je vais surtout partir avec quelques apparitions supplémentaires. Ce qui fait que là, j'ai donc 3 points de commandement pour ce vaisseau. 3 points pour celui-ci, et enfin 3 points. Donc là, on est déjà à 9. Vous le savez, ici, on est à 10 sur 20, donc il va me falloir un autre tout petit vaisseau. On va prendre un fantôme, et enfin, j'enchaînerai, puisque je suis en extatique partout, je vais enchaîner avec la colonisation de Otero, premier du nom. Donc nous, on ne va pas s'arrêter là, parce que je vous l'ai dit, il va falloir que j'envoie la purée. Donc ici, j'ai un esprit. D'accord ? Je suis en train d'en construire un, j'en ai d'ailleurs un autre qui est en route. Donc on va envoyer celui-ci, ensuite je mettrai 2, j'ai oublié le nom, 2 apparitions, voilà. Donc là, ça va me faire un esprit, un deuxième, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'aurai déjà 2 esprits, 2 apparitions, donc du coup, et bien les amis, moi je vais me faire à nouveau un esprit, je vais me faire une apparition. Et ça sera parfait. Au nord, nous sommes en train d'aller conquérir Zahen, alors à la fois, respectivement, avec un colon, et juste derrière, et bien une ombre, par contre, ça mettra beaucoup, beaucoup plus de tours. Héraclès, et bien du côté d'Héraclès, nous sommes en train de faire le siège de compagnie commerciale. C'est nickel. Bon voilà, en tout cas, j'espère véritablement que vous continuerez à apprécier ce let's play. Pour ma part, c'est toujours avec un très grand bonheur que je me relance sur Endless Space. J'espère que ça va nous porter chance, les amis. Alors certes, c'est vrai que quand on avance dans les tours, je note quand même pas mal de soucis liés finalement à d'optimisation. Parfois, on est trop souvent en train d'attendre, ça c'est un tout petit peu casse-pied, et j'espère que les développeurs sauront nous régler ça, même si je n'en ai aucun doute. Voilà, là par exemple, ça met un tout petit peu de temps. Alors je suis obligé de laisser les RH mixtes, puisque grâce à ce dernier, j'aurai enfin le quatrième slot, et moi ce que je viserai à faire, ça sera bien sûr d'améliorer, non pas cette coque, mais surtout cette coque là, à savoir du vaisseau dont je vous faisais mention tout à l'heure. les apparitions, voilà. Alors ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de rentrer très clairement dans un gros travers d'unless space, que ce soit le premier ou le deux, c'est-à-dire on va se courir après. Donc là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que sachant que je n'ai pas véritablement un adversaire plutôt balèze, je vais l'attaquer, il va se barrer, il va revenir, je vais l'attaquer, il va se barrer, il va revenir, etc. Donc ça risque d'être un tout petit peu pompeux. Ça se trouve, je vais complètement me vautrer en disant cela, mais on va voir comment ça va se passer. Donc j'ai complètement la main mise sur ces fameux vaisseaux, il n'y aura pas de problème, on va faire tir de barrage et on va envoyer et j'espère pouvoir le démonter. Mais j'y crois guère. Voilà, tout le monde a décidé de se barrer. Donc pendant ce temps-là, on va surtout, surtout pas utiliser envahir. Pourquoi ? Parce que si vous jetez un oeil en laissant votre petite loupiote, vous avez sa défense qui est de 100%. Il a 85 d'infanterie et il a 28 tanks. Moi ici, sur le papier, je suis plutôt assez balèze puisque j'ai 110 d'infanterie, 73 tanks et 37 d'aviation. Vous allez voir qu'il n'en est rien. Faites-vous pas berner par ce genre de statistiques auquel cas, vous allez droit dans le mur. Allez, on va refaire des petits tirs de barrage. Voilà, j'arrive pas à les défoncer, donc lui, ça tombe bien parce que finalement, il va revenir au bercail. Là, je vais laisser encore mon vaisseau puisque vous le voyez, je suis en train de faire, enfin, c'est pas moi, mais mon adversaire est en train de faire un avant-poste. Il va falloir que je sois vigilant par rapport à ça. Et là, pareil, je suis en extatique partout, donc c'est parti. Il faudra que je revienne pour spécialiser tout ça. Une stérile, donc là, on est parti avec l'économie coloniale. Il faudra encore un tour. Voilà qui est fait sur Ketrard. On est pas mal, je vais faire quelques rations exotiques. Puis après, j'enchaînerai éventuellement sur la construction de vaisseaux. Je vais peut-être refaire encore un esprit derrière. Vous voyez, 14 tours, alors que sur Ketrard, ça va me coûter 2-3 tours. Donc autant dire, mon choix est très très vite porté. Maintenant qu'on a bien dépensé de la thune, les mecs, on va essayer de se calmer parce que je vais aussi avoir besoin de titanes, notamment pour les raisons suivantes. Vous allez dans Gérer, vous regardez. Si je veux améliorer mon infanterie, c'est quand même 100 de titanes et 100 d'hyperium. A côté de cela, j'ai mon blindage. Et ce blindage-là, il est très intéressant parce qu'au final, ça me coûte 25 d'adamantian et 25 d'antimatière. Là, c'est plus 50% de dégâts contre les troupes d'infanterie. C'est juste énorme. Malheureusement, c'est un poil compliqué pour moi. Voilà, donc on a fini RH mixte. Donc on va donc partir, je vous l'ai dit, ici sur la suite du coordinateur. Hop, voilà qui est fait. J'en ai pour 6 tours. Puis une fois qu'on a a fait ça, il y a de fortes chances pour qu'on aille sur l'exploitation de l'adamantian, de l'antimatière, etc. Ça, ça m'intéresse aussi. Bon, on va commencer à taper sur des héros qui ont beaucoup de points. Donc là, je vais jeter un oeil sur ce qui pourrait être intéressant. Ma foi, pas grand-chose. J'ai éventuellement de l'approbation supplémentaire. Ça pourrait être cool. Mais bon, c'est un tout petit peu par défaut. Je ne vais pas vous le cacher, là, il n'y a plus forcément énormément de choses. Je vais partir sur tolérance zéro. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais prendre la perspective transcendantale parce qu'au moins, mon héros, boum, affectation, ça ne me coûte que dalle. Ça ne me coûte que dalle en brume. Voilà. Sachez d'ailleurs que vous aurez un petit succès à partir du moment où vous débloquerez pour la première fois un héros de niveau 20. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je risque maintenant d'accélérer un tout petit peu parce que si je veux faire une série sans me lancer dans 50 épisodes, il va quand même falloir que j'accélère, les amis. Malheureusement, vous le voyez, malgré mes tentatives, je n'arrive pas du tout à les atteindre. On les affaiblit, ça c'est sûr, mais c'est compliqué. Bon, là, moi, je pars sur la minuscule step qui m'apportera plus 20 et regarder un tout petit peu tous les bonus par tête de pipe. Donc, sans trop me poser de questions, je vais partir là-dessus. Avec des paillettes noires et le jardin d'Eden est juste énorme. Bon, il me faudra pareil, je vais attendre d'avoir 40 diperium, on verra. En tout cas, dans 8 tours gelées, ça sera peut-être amplement suffisant. Pendant ce temps-là, on va faire notre bonhomme de chemin avec l'ombre. On va prendre ça. On va prendre ça. et c'est vraiment en train de bouger en ce moment. Oh, un petit vaisseau civil. Je vais me faire de la thune. C'est exactement comme une psy. Je venais d'en parler, mais vous voyez, quand vous dézinguez comme ça un civil ennemi, eh bien, ça vous fait de la thune. bon, ça c'est top. Mais ça, ça va nous demander du temps. Donc ça sera certainement pas la solution finale que d'attendre ici et de perdre 3% par 3%. Donc une fois que j'aurai finalement un groupe armé plutôt balèze, je verrai peut-être qu'on le redescendra, mais j'ai des choses à faire. Alors j'ai un esprit ici, un deuxième. Je vais l'emmener juste là. Ça c'est top. Et quand il sera arrivé, pareil, cet esprit, je vais pouvoir le descendre. Comme ça, je serai à 13. J'ai mon fantôme qui va arriver et puis vous allez voir, quand on va commencer à sortir les premières apparitions, je pense qu'il va nous falloir que 3-4 tours pour faire tout ce trajet. Bon sinon, le reste, on est pas mal du tout. Plus 283 d'influence, c'est pas extraordinaire. On est pas mal en manpower et puis on est bien en termes de brume. Ça c'est vraiment pas un souci. Ok. Alors les bonus d'accumulation, je vous le remontre, mais n'oubliez pas, c'est lié à cette jauge et après ça va en conséquence de quoi ici vous avez vous avez regardez, je peux tout à fait améliorer d'ailleurs ce genre de truc. Ça coûte pas énorme. Ça coûte pas énorme. Ok. Voilà, 4 tours. Vainqueur, c'est moi, civilisation vaincue, Doria. Refuser cette trêve vous coûtera 700 unités d'influence tandis que l'accepter forcera les civilisations vaincues à payer un tribut de 131 unités. Alors, c'est pendant 7 tours. C'est pareil, vous pouvez tout à fait rompre une trêve. Moi, c'est pas du tout dans mon intérêt. Je veux continuer à lui mettre la pression. Là, j'ai un héros d'ailleurs, mais je pense que pareil, ça sera pas suffisant. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais pas non plus tâcher de vous montrer chaque combat. Je pense que ça serait un peu casse-pied. voilà, au moins, on a défoncé une frégate et puis le héros, il est très très mal en point. Donc, quand c'est comme ça, généralement, il va pleurer ailleurs. Donc, c'est là où il faut être vigilant et c'est surtout là où je vais tâcher de lui mettre la pression beaucoup plus haut finalement dans ce conflit. bon, je suis à 4. J'ai amélioré un tout petit peu cette route qui véritablement transite tout autour de Kays. J'ai un système qui est extrêmement bon. Et 128ème tour, déjà. Bon, vous le voyez, finalement, regardez, je n'ai rien à craindre d'un point de vue spatial. Par contre, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à essayer de balancer une invasion. Et là, je ne veux pas non plus me planter parce que si vous faites une invasion que vous n'êtes pas suffisamment capable de la maintenir derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez perdre tout votre manpower et vous serez à poil. Et là, vous allez commencer à vous taper des allers-retours et vous comprendrez finalement que Endless Space, c'est plutôt long quand vous allez vous déplacer de la sorte. Allez, on augmente les PV de défense. D'ailleurs, je vais regarder. Là, j'ai un point à mettre. Ça, c'est sur Yonchou. Ça, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres ? Ça, c'est pas top parce que j'ai pas véritablement d'anomalie. Ça, on est plutôt bien donc c'est pas nécessaire. je vais continuer à faire cela. Ok, j'ai personne d'autre. J'aimerais bien voir un autre héros d'ailleurs. bon, vous le voyez, je fais toujours un peu les mêmes cartes. Voilà, ça, c'est top. En plus, franchement, on n'a pas trop trop de dégâts subis. Vous le savez, vous ne pouvez pas envahir un système tant qu'au final, vous n'êtes pas en mesure de dégager tous les ennemis. Alors, j'ai un esprit qui est vétéran 3 alors qu'ici, j'ai un... pareil, un vétéran 3. C'est top. Je vais l'arrêter là, lui. Voilà. On va déplacer les autres vaisseaux regarder un petit peu la quantité de déplacement. Ça va aller beaucoup plus vite pour celui-ci. Comme quoi, c'est bien de mettre des modules mais les mecs, ne faites pas que ça. Sinon, vous allez vous retrouver à vous déplacer comme des burnes. Ça serait assez problématique. Allez, on est reparti pour 4 tours. Ça veut dire que d'ici 4 tours, les choses vont se décanter. Et là, je vais faire mon troisième groupuscule armé. Donc, ça nous coûtera un tout petit peu de temps, ça certes, mais il faut en passer par là. Petit bâtiment unique, pardon. Le siège culturel plus 40 en influence facteur au niveau du système. Faites bien attention à ça. Et plus 20% d'influence. Donc, ne le faites pas non plus n'importe où. Vous le savez, là, on est niveau 3. Allez, on continue. Alors, il ne faut pas non plus que je me précipite parce qu'il peut arriver très très vite la chose suivante, c'est que je balance toutes mes forces de frappe, l'ennemi me contourne et je me retrouve dans une situation assez compliquée. Bon, là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà spécialiser cette planète. Je vais attendre que tout Charles. Oh, il est menaçant. Vous nous êtes redevable. Payez ou les conséquences seront sévères. Bah, écoute, mon loulou, tu n'as qu'à venir. Ça me fera une excellente excuse pour te poutrer la tête. J'ai hâte, même pour être honnête. Voilà, on va faire tout ça, comme ça, on se donne de la marge. Ok. On n'est plus qu'à quelques encablures. Oh, ça va être top. Je sens que ce petit plan, là, il va bien fonctionner. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça risque d'être compliqué pour nous. Horatio ne nous fait pas du tout peur. 568 points. On est à 919. Doria, 860. et l'Empire Inconnu, 1027. Les saufs-fonds auront vite réussi, finalement, si vous le voulez, à créer un gap. Bon, maintenant, j'ai quand même la sensation que ça se stagne un tout petit peu. Finalement, les écarts n'ont pas tendance à s'accroître. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Alors, voilà. Ça, c'est top. Là, on a du monde qui arrive. Boum. On va fusionner tout cela. Et puis, j'ai plus qu'à attendre ce dernier vaisseau qui est la dernière apparition. Il va me falloir encore un tour. Ça, c'est casse-pieds. Sur Pléion, je n'ai plus rien à faire. Si ce n'est que je vais déjà mettre une spécialisation. Je vais coloniser cette planète. je pense qu'après, ça sera pas mal. On va peut-être faire une petite filiale. Je vais en avoir besoin assez rapidement parce que là, je vous l'ai dit, il me faut de la thune. Maintenant qu'on a fini la route au niveau d'Héraclès, je vais pouvoir dépenser pas mal de blé. Beaucoup de blé. Mais ça sera pas suffisant. Vous allez le voir, je pense qu'à mon avis, je suis encore troisième et c'est bien ce que je redoutais. Donc 130 tours, ça ne pardonne pas. Tandis que si vous n'êtes pas aux aguets, vous allez vous faire démonter et vous perdrez par une victoire, enfin par une défaite en tout cas économique. Je pense qu'il se barre par là. C'est pas un adversaire très très fort mais suffisamment fort pour me casser les pieds et me faire perdre du temps. Ok. Allez, c'est assez top parce qu'avec mon ombre qui se trouve juste au nord, je vais savoir aller regarder finalement si je vais avoir beaucoup de ressources intéressantes ou pas. Puissance de l'académie augmentée. Alors vous m'avez demandé aussi de laisser un peu plus de temps par rapport aux events. Donc c'est ce que je vais tâcher de faire. Donc posséder trois systèmes planétaires avec seulement des populations au ratio. J'en ai déjà. Ou alors j'atteins 174 unités sur les systèmes Pléion et Héraclès en moins de 20 tours. On va refuser. Voilà. Au moins, vous aurez eu le temps de faire pause les amis. On va payer. C'est pas grand chose. Alors ça, c'est vraiment plutôt intéressant. À moins 16, je ne peux rien faire. Ça va revenir assez vite. C'est pas non plus dramatique. Vous le voyez, là ici, c'est pas rien. Je peux faire des exigences. On va le faire. Je vais vous montrer. On va le faire. Donc là, je peux lui demander de la main d'oeuvre. Je peux lui demander de la brume. Je peux lui demander plusieurs choses. Je ne peux pas lui demander de système. Il ne faut pas déconner. Bon, je ne sais pas trop ce sur quoi je vais venir le titiller. Et comme je vois le temps passer, je ne vais pas venir ponctionner le temps de la vidéo là-dessus. Je réfléchirai en off et je vous proposerai des résultats définitifs au cours de la prochaine vidéo. Les tirs de barrage semblent pas mal marcher. J'ai encore un héros en face. Regardez, mais je ne perds rien. Je ne perds strictement rien. Par contre, je pense qu'on ne va pas tarder à y aller. Allez, let's go. j'ai deux esprits. J'en ai encore un autre. On va faire une petite apparition. Je génère combien de titanes ? Je suis à 14. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour la raison suivante. C'est qu'une fois que je vais avoir fait ce truc-là, je vais coloniser vite fait, je suis en stérile. Une fois que je vais avoir fait cela, les amis, je vous remémore là où j'en étais. Mon infanterie, avec 100, je vais avoir plus 20 de santé et plus 10% de dégâts. Ça peut être top, ça. Ça peut vraiment être top. Et déjà, quasiment 25 minutes de jeu. Pensez à mettre un petit pouce en l'air encore une fois pour toujours faire un peu plus la promotion de cette play au travers de cette chaîne qui vaut vraiment le coup. En tout cas, je l'espère, les amis, que vous prenez votre pied. Voilà, on est à 100, 287. On a raison de plus 14 de titanes par tour. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Ok. Le mec fait un peu le kéké vis-à-vis de nous. Ça ne me dérange pas. Là, c'est clairement une victoire pour nous. Je ne sais pas pourquoi les combats contre les barbares ont tendance à être beaucoup plus lents. Voilà, hop, explosé. Niveau 19. Bon. Là, je ne sais plus trop quoi faire. Je vais partir là-dessus. C'est pour faire en sorte que mon héros me coûte beaucoup moins. Bon, là, je vais refuser à nouveau. Je vais surtout faire ça parce que je vais avoir à l'oublier. Voilà, ça, c'est top. Ça, c'est top. Et ensuite, ce que l'on va faire, probablement, c'est que je ne vais peut-être pas me lancer tout de suite. Ça, c'est clair, parce que je vais commencer à devoir exploiter les fameuses ressources en question. et tant que je n'y arrive pas, tant que je ne les ai pas, en tout cas, ça sera beaucoup plus compliqué. Ça, ça pourrait être valable aussi. Il me faut combien de temps ? Il me faut 8 tours. Mais j'ai absolument besoin de ces éléments. Allez, on part là-dessus. Ok. Un petit combat supplémentaire. Oui, monsieur. Ils reviennent à chaque fois. Vous l'avez vu, je ne vous ai pas menti. C'est un combat, il fuit, on recommence, etc. Est-ce que vous n'allez pas me faire croire que malgré toutes les pastèques que je peux envoyer, le mec arrive à me tenir tête ? Ouais, c'est top. Je ne vais pas vous laisser là, les amis. 67%. Je pense qu'on ne va pas tarder à passer à l'assaut. Je vais essayer de vous montrer ça dans cet épisode, comme ça vous aurez vraiment finalement un panel assez complet à vous mettre sous la dent. Oh, j'ai même oublié un truc. Heureusement que j'y pense avant la fin de la vidéo, sinon vous m'auriez pourri, les amis. Il faut que j'aille m'occuper de l'ombre qui se trouve au nord. Voilà, on va revenir ici. Je vais encore refuser, c'est cool, mais ce n'est pas suffisant. Je vais un tout petit peu zoomer. Allez, c'est parti. de l'amiantoïde. Pareil, un petit loot. Eh bien, rebelote, de l'amiantoïde, avec un loot. J'espère quand même que j'aurai d'autres ressources. Ah, ben voilà, ça, ça me plaît, ça, de la dame en tient. Avec un petit loot, il va bien. Eh bien, rebelote. Allez hop, bon, c'est moyen par contre. Un tout petit peu dommage. Ouais, c'est bon ça. Ici, j'ai encore de quoi faire. Alors, j'ai un peu de mal à les sélectionner parfois. Bon, malheureusement, ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais bon, tant pis, je vais devoir composer avec. C'est que j'ai un adversaire qui est en train de se diriger en niveau 20 déjà, mais regardez un petit peu. Tout ça, c'est le principe des singularités de compression. Il faudra que j'en refasse après à terme. Un tour et un tour. Bon, ben voilà. Je vais encore attendre. Bon, si toutefois, je vois que mon adversaire va trop me casser les pieds, c'est pas encore trop grave dans le sens où, vous le voyez, j'ai à nouveau cette force de frappe qui arrive. 134ème tour, on en arrive enfin. Oh, regardez, en plus, j'ai même pas fait attention de récalc. Ok. Voilà, on a colonisé Zahen. On va aller gérer tout cela. Bon, là, je vais plus me prendre la tête, je vais toutes les faire. Là, c'est pas du tout l'urgence. on va coloniser de la sorte. Ça sera amplement suffisant. Je vais faire des pépères supplémentaires par contre, assez rapidement. Et puis, je pense que là, on a de quoi voir venir. Déjà, 21 tours. Ce sera déjà pas mal. Alors, allez, on attaque. Tire de barrage. déjà quasiment 30 minutes de jeu. Je vous aurais encore gâté avec un épisode relativement long. Je suis bien loin maintenant de mes 25 minutes dont je vous avais fait mention. Voilà. Je vais même pouvoir passer à l'attaque avec celui-ci. Et puis, les amis, ça va être parti. Donc, si vous regardez, ici, je suis à 100%. Ici, je suis à 91. Je suis à 124, 83, 41. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc, nous, on va partir avec ce vaisseau. C'est parti. Alors, il est à 490 sur 700. Je suis à 900 sur 900. Et vous allez voir la difficulté. Donc, plus 40 PV des envahisseurs, moins 25% de dégâts. Donc, on va faire la guérilla. Ce qui devrait préserver un tout petit peu plus mes combats au sol. voilà, victoire mineure, 195 sur 700. Donc, maintenant, il va falloir passer un tour supplémentaire. Parce que là, vous le voyez, je ne peux plus rien faire. Par contre, j'ai de quoi faire. Et j'ai déjà perdu... J'ai déjà perdu tout le monde puisque là, de toute façon, je les ai envoyés sur le terrain. Bon, bah c'est cool. Ça, c'est très très bon. Donc, on a quoi ? On a une dilatation, on a une deuxième dilatation. Donc, on va faire une compression. Je vais passer un tout petit peu devant. Et je pense qu'aller d'ici un ou deux tours et on va vraiment s'arrêter là, les amis, après. Mais un ou deux tours, Eridanus sera chez nous. De toute façon, quand vous passez en mode attaque, si vous voulez, comme ça, si vous ne faites pas repli le tour avant, vous êtes bon pour vous retaper une seconde séquence et une troisième, etc, etc. Finalement, tant que vous avez de la population. Regardez. Je vais faire un nouveau guérilla. Je pense que ça devrait bien se passer. Victoire décisive. Boum ! Et voilà, Eridanus est à nous, les amis. Donc on va pouvoir passer à l'attaque. Et c'est là que ça va devenir très très intéressant. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tir de barrage. On va dégager tous ces mecs. Ils vont commencer à repartir chez eux. Mais moi, je ne vais surtout pas m'arrêter. Et c'est là où, en fait, on va mettre en place une espèce de stratégie un peu à la serpent. Je vais vous expliquer juste après. on va dégager tous ces méchants pas beaux de chez nous. Bon, là, je n'ai pas véritablement un ennemi extrêmement puissant. Vous voyez, d'où l'intérêt vraiment de jouer avec les différentes classes. Mais la fameuse stratégie en serpent, c'est là, vous la retiendrez. Je ne sais pas du tout ce qu'elle nous donnera. Mais c'est que je vais pouvoir descendre les vaisseaux qui sont juste ici et aller capter l'autre. Parce que là, il va me casser les pieds. Vous allez voir, dans très peu de temps, je vais avoir un petit message qui va me dire « Attends, en fait, là, il y a un blocus. Je vais prendre tout ça. Et puis, je pense que gentiment, je vais l'emmener un tout petit peu plus bas. Donc, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié les amis, ce 13ème épisode. Pour l'instant, ça ne nous a pas trop trop mal servi. Je vais y mettre un maximum de gens pour refourguer du manpower vis-à-vis de mes vaisseaux. Puisque maintenant, il va falloir que je reparte à nouveau dans la complétion de mes vaisseaux. Je ne suis qu'à 27% ici et je suis à 0% pour la suite. Donc, c'est plutôt compliqué. Voilà, en tout cas les amis, merci à vous. Je vous dis portez-vous bien, pensez au petit pouce en l'air, pensez à vous abonner et puis à très vite pour de prochaines aventures. Allez, à bientôt, bye. Sous-titrage ST' 501